Gégé Stéphane, Balamwange, Kongo Yalu Mumba, Kongo, Tafati Beto, Tangwe Koki, Oyo, Yo, 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 Bien, voilà, en direct de Kinshasa Tangu Koki RDC, investiture du gouvernement à Toulouka. C'est là, c'est bien passé au niveau de l'Assemblée nationale sous la direction de Vital Kamere. On a vu la première ministre, Judith Sumuina Toulouka, accompagnée de toute son équipe composée de 54 ministres, aujourd'hui au niveau de la commune de Lingualao. Par les 10 peuples, nous allons faire un peu les décryptages et analyses de ces programmes Toulouka. Un programme chiffré à plus ou moins 90 milliards de dollars pour un espace de 4 ans. Donc si on fait la répartition, c'est 18 milliards par an. C'est aussi un programme du président de la République promis pendant la campagne électorale de 2023, mais présenté qui sera aussi conduit, un programme qui sera conduit par la première ministre, Judith Sumuina Toulouka. Nous allons aussi vous parler de certains secrets des coulisses. Les coulisses, il y a les lots, les entrées et pendant les moments des pauses, la fin, la sortie et tout. Les secrets des coulisses. Mais également, nous allons vous parler d'un très et très et très et très grand programme. Le programme s'intitile FACI Développement. Et nous recevons le président national, fondateur, directeur général et président de cette grande structure FACI FAD Développement. Bonjour, monsieur Divin Mutombo. Bonjour, cher fiston. Bonjour, je suis à Balandignon, c'est Tango Kukitivi. Bonjour, bien, bonsoir. C'est longtemps que nous sommes à Balandignon, mais nous sommes à FAD de tous côtés. Vraiment, je suis très ravi aussi que nous sommes à Balandignon. C'est un honneur. Voilà, bien, merci. Avant, nous avons annoncé ce FAD, et nous allons découvrir ensemble tout au long de cette émission. Mais on ne peut pas parler du développement, on ne peut pas parler de FAD sans qu'un gouvernement ait en place. Gouvernement, nous avons piloté même le programme, il y a le développement, la République démocratique du Congo. Le président Divin Mutombo, le discours et aussi le programme, il y a le gouvernement, présenté par la première ministre, Judith Sumouinatouluka. Il n'y a aucun programme. Est-ce qu'il y a de la confiance que moi nous avons aussi là ? Moi, le développement est aussi là ? Moi, mon assassinat est aussi là ? Moi, la stabilité, il y a de l'art, il y a de l'art et il y a de l'art et il y a de l'art sur le marché ? Merci beaucoup. Nous disons ceci. D'abord, tout Congolais attendait, c'était l'investiture du gouvernement. Parce que depuis le 1er avril, qu'on avait nommer Madame la Première Ministre, chef du gouvernement, Madame Jibit, jusqu'à ce jour, ça fait plus de deux mois qu'il fallait à ce qu'à Madame Moussala. Aujourd'hui, quand même, l'Assemblée Nationale a permis, il n'y a pas le programme, il n'y a pas le programme, et puis il n'y a pas le programme, il n'y a pas l'investissement. Donc, il n'y a pas le mercredi, il n'y a pas le premier jour de Moussala, officiellement. Alors, la question aux autres, est-ce que ça a été aussi là ? Non. Nous devons savoir que dans tout pays, même en Chine, même aux Etats-Unis, même en France, si on ne travaille pas, nous devons mourir de faim. C'est ainsi que, toujours dans l'histoire, il y a le président Ebelé, selon le domaine d'Ambango, de la Chine, pour lutter contre un Zala, il s'est orienté Nabilang. Quand nous prenons les cas, par exemple, il y a Laurent Désiré Kabila. Pour lutter contre la faim, il s'est orienté Nabilang, avec le service national. Alors, le gouvernement Soumina est là. Il a présenté son programme, qui est un programme très, très, très riche. Et je le dis mieux, si ce programme sera suivi à la lettre, je vous dis la vérité, tout Congolais aura un furieux. C'est ce que nous demandons à Mme Judit, avec tout son gouvernement, que Congolais n'a pas besoin de beaucoup, de discours, non. Congolais a besoin que vous vous mettez au travail. Première des choses, comme on l'a dit, la faim. Qu'est-ce qu'il faut pour lutter contre la faim? Là, c'est le social, hein? C'est le social. C'est ainsi que, nous, Fatih Développement, nous soutenons les chefs de l'État parce que les chefs apprenaient la voie du développement. Ce développement-là que les chefs apprenaient, c'est d'abord que le peuple mange. Parce que je n'ai pas informé le peuple Congolais qu'aujourd'hui, les chefs de l'État a signé avec la Banque africaine de développement un accord de prêt BAD, oui, BAD, un accord de prêt avec FAD, fonds africains de développement, un accord de prêt de plus de 90 millions de dollars. Pourquoi? Pour donner à manger au Congolais. Et ce projet-là que je vous dis va s'éteindre sur Vendée province de la RDC. Et dans les 20 de provinces-là, nous avons d'abord commencé avec la province de Lomami. En Gandajika, il y a un programme qu'on appelle Prodan. Là-bas, c'est agro-industriel. Le chef veut que le peuple a léam alam, le peuple a léam alam. Et quand on fait de telles choses, ça ouvre même des pistes rurales. Benzela. Je peux donner un exemple pour nos amis qui nous suivent maintenant là. Nous avons Mujimaye, Lomami, Mweneditu, Gankasai. Vous savez que sur la rivière Loubi, on n'a jamais eu de ponts avec qui il ne peut jamais traverser de Mujimaye vers Gandajika. Parce qu'il n'y avait pas de ponts. Mais à cause de ce projet, il y a un pont qui sera érigé sur la rivière Loubi. Il y a un pont qui sera érigé sur la rivière Kalelou qui sont des grands ponts. Oui, écoutez, en liaison les deux territoires. Les deux provinces. Mujimaye, Gandajika, Lomami et Kassa orientale. Et ça va profiter de toutes les provinces voisines. Toutes les provinces voisines, même les Kassaïs centrales vont en bénéficier. Parce que c'est un projet où il y a un investissement agro-industriel. Mais il y a le peuple congolais qui est à la maison, il est au marché, il n'est pas informé que le chef est en train de lutter contre la faim, non. Il n'est pas informé. C'est ainsi qu'il faut aller vers l'information. Et madame Judith entre le gouvernement aujourd'hui, il y a des grands projets que le chef a déjà mis en place. C'est ainsi le chef a même créé une cellule de suivi de projets de programmes qu'on appelle CSPP. Ce projet-là, c'est pour que tout programme, comme je viens de parler de PRODAN, projet d'appui agro-industriel de Ngana GK. Le projet-là, pour une breuve explication, est comparable à Bokanga-Lonzo. C'était aussi parc agro-industriel. On le fait là-bas, on va élever. C'est estimé à ce que, parce que déjà on était dans les travaux d'éthique, les études sont finies, comme je vous ai dit là pour le pont, est-ce que pour commencer, il faut que les voies d'accès soient ouvertes. Et c'est l'office des routes qui va exécuter ça. Avec déjà l'entreprise de matière. Je donne les informations qui sont bien certifiées. L'entreprise de matière, c'est lui qui va fournir à l'office des routes le matériel pour les ponts. Mais ce sont des promesses où les gens sont locaux, les Congolais, les communes. Parce que, oui, la première ministre a l'objet de l'appréciation. Mais il y a l'objet de l'appréciation. Il y a un discours à l'objet de 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 l'objet et avant cela, il n'y a pas l'objet de l'objet pour les gens de l'objet de l'objet de l'objet de l'objet Non, c'est pour permettre d'abord que les travaux puissent s'exécuter dans le parc agro. Il faut qu'il y ait les voies d'accès, Parce que pour nous qu'il y a un parc qui est dans la rivière de l'objet et la rivière de l'objet et l'office des routes a déjà fait ses études et maintenant, je pense que le gouvernement va déjà financer. Les deux ponts-là vont coûter à la République plus de 4 millions de dollars. 4 millions? 4 millions de dollars. Et vous voyez comment les chefs sont entrés des... Quelle repart c'est aussi des enclavements aussi de ces provinces-là? C'est pour lutter contre la faim. Je parle bien des programmes Prodan. Vous voyez? Ici, à Kintia, c'est la coordination et quand vous allez en agir, il y a l'antenne. Et si, dans les 5 ans que Prodan va exécuter, on trouve que c'est bien fait, on va proroger ça dans le VD province. Juste pour que les gens mangent bien. Donc, momentanément, on est en gantinjika avant qu'il n'y ait pas la province. Oui. On commence en gantinjika et après en gantinjika parce que c'est question d'acquérir l'expérience de ça. Vous voyez, aujourd'hui, les dossiers jusqu'aujourd'hui, il y a la justice. C'est parce que c'est la chose qu'on avait fait brisquement sans études. Mais c'est le projet que je vous parle, que les chefs de l'État c'était le projet. Parce que ce programme, c'est un programme présidentiel. Par rapport à d'autres projets, ProAdair, Prise, mais ProDan, c'est un programme présidentiel. ProDan, c'est un projet présidentiel. Est-ce Egodala suivi par les conseillers à présidence ou bien Egodala suivi par l'exécutif ou de béni-gouvernement? Parce qu'il faut faire aussi la part des choses. En matière de programme, qui a été déjà établi, il y a un comité de pilotage. Vous voyez, ProDan tire son ancrage au ministère de l'Agriculture. D'où le secrétaire général, dès que je salue papa Ilanga, c'est lui qui est le président du comité de pilotage. Mais en dehors de ça, il y a le secrétaire général aux infrastructures qui est là il y a le conseil des chefs de l'État en matière d'agriculture et de développement qui est dans le comité de pilotage. Il y a GAR, pêche-élevage, formation professionnelle. Donc c'est plus de neuf ministères. Donc ça dit, le gouvernement est là, la présidence est là et aussi les partenaires sont là. Et les partenaires, le bailleur qui est la BAD, d'où le fonds africain nous financent avec le fonds africain et développement. D'où, dans des programmes-là, il y a toujours la contrepartie du gouvernement. C'est bien connu. Vous voyez ? Et comme j'ai parlé de 90 millions de dollars, 60 millions d'unités de compte, d'où le gouvernement doit donner 15 millions de compte. Vous voyez ? On attend juste dès qu'on finance. Parce que là, la BAD, quand la BAD vous prête l'argent, c'est la sécurité comment l'État fonctionne. Pour le faire, c'est la sécurité. Pour le faire, c'est la sécurité. Pour le faire, c'est la sécurité. Nous, c'est déjà fait. Parce que la coordination est là, on complète, l'antenne est là, les termes de référence sont déjà là, tout est déjà là. Mais c'est divin. Est-ce que Mbongouana et Koyakobongate le collègue à Bukangaloun ? Non. Ou bien Mbongouana et Koyakobima le collègue à Balampadeur, Néba Forage et Bungate Koyakoboy ? Là-bas, c'était malignité. Il y a le premier ministre qui m'a dit qu'on prend l'argent, on donne à une seule entreprise pour faire. non. Mais Prodent, avec Prodent, comment c'est fait ? Ici, on prend l'argent, c'est la BAD qui gère ça. Vous, vous présentez à la BAD un terme de référence, un TDR, on appelle ça TDR, que nous voulons faire ça, faire ça, autant d'argent. Fad et Tidi et puis il finance ça. Et il ne vous envoie pas vous. Le programme, non. il l'envoie à l'entrepreneur là, directement. Et avant qu'il envoie l'argent à l'entrepreneur, le projet doit mener la mission pour voir si l'entrepreneur a déjà fait. C'est pourquoi on paye après d'avoir exécuté la tâche. On ne paye pas avant, C'est quand vous faites, vous introduisez maintenant la facture et ça va passer par le DDP, les demandes de paiement direct et puis c'est comme ça. Alors, j'ai parlé de Prodent, bien que je ne suis pas venu ici pour parler de Prodent, mais c'est pour dire qu'il y a des choses que le chef de l'État est en train de faire pour lutter contre la faim, mais que beaucoup de Congolais ignorent. C'est comme nous avons découvert le dossier « Il y a un forage d'eau ici ». C'est un projet de développement que beaucoup de Congolais ont ignoré, mais il y a un projet au moment où ils sont détournés dans le Congo. C'est ainsi que nous maintenant, c'est là où nous fadons notre rôle, c'est d'informer le peuple congolais et le monde entier sur tout ce que, un, les chefs faits qui ne sont pas connus ni communiqués et nous les faisons visibilisés. Deux, sur tout ce que le chef entreprend est en train de dépenser à faire et de prendre aussi certains besoins de peuple, les amener au chef. Voilà. Le rôle qui est très, très important, c'est de communiquer, faire informer et visibiliser tout ce que le chef fait. Quand on voit le chef, on voit tout celui qui lui soutient. le gouvernement national ou central, le gouvernement provinciaux, même les assemblées provinciales, tout ce qu'ils font, c'est dans les programmes du chef. Bissot, Fatih, Développement, nous faisons informer, nous donnons la tâche d'informer les peuples congolais. Dernier, tout ça, on a un grand âge parce qu'on a un peu un peu rapide. Mais c'est divin, ok, un peu rapide. Laissez-moi, laissez-moi. Ok, un peu rapide, je dois vous introduire aux deuxièmes thématiques de l'émission. Alors, vous invitez un peu très rapide ici, dans la casquette, il y a le directeur général, le président fondateur de cette oméga structure appelée Fatih, Développement FAD en sigle. Bon, ils ont des presque partout, les Congolais, les Bélés, 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 Fatih, le Bélés, le Bélés, le Bélés, le Bélés, le Bélés, sa date de quand et sa vision, l'objectif, c'est le Bélés. Les Congolais, ils comprennent. Merci beaucoup, Fiston. Comme on dit, la répétition, c'est aussi la mère de la science. Mais je sais que beaucoup de nos communicateurs s'yentent pour expliquer FAD et les peuples Congolais ont déjà compris FAD. D'abord, FAD, c'est un sigle comme on dit Fatih Développement. Fatih Développement, ça veut dire soutenir les actions du chef. Toute action qui mène au développement. Ici, à Kinshasa, pour nous trouver, nous sommes sur l'avenir localé numéro 16 dans la commune de la Gombe, référence gare centrale en face de Soshimex. Lorsque vous êtes là, vous allez trouver nous sommes là. Si vous voulez nous contacter par un numéro de téléphone, vous prenez 049 16 à plus 243 4 9 16 381 Il y a d'autres numéros, je demande à la régie le numéro du secrétaire général il faut payer l'écart parce que je n'ai pas ça dans mon touté. Il n'y a pas ce numéro qui circule dans nos correspondances. Donc nous sommes à Gombe. Deux, nous cherchons quoi ? Nous, nous sommes les Congolais qui aiment les pays. Il y a un président américain qui s'appelait John Kennedy. Lorsque le peuple criait comme les Congolais pris cri derrière Fatih. Fatih Nzala Fatih Mishale Nzalite Fatih Tosala Nini John Kennedy devant la nation le discours de la nation il a dit avant de réclamer chez l'Etat ce que l'Etat doit faire pour vous il faut d'abord voir vous à quel niveau vous pouvez aussi aider l'Etat parce que vous pouvez gagner ce que vous c'aimez. Alors ça veut dire quoi ? Nous, nous ne voulons pas comme les autres qui ignorent encore jusqu'à ce jour rester en train de plermicher Fatih n'a pas fait Fatih Tosala Non, non, non. Nous, nous allons d'abord voir quelle est l'intention qu'a les chefs quelle est l'intention qu'a le gouvernement national quelle est l'intention qu'a le gouvernement provincial dans toutes les provinces à partir de cette intention de leur programme comme madame la chef du gouvernement pré-ministre venait de nous présenter aujourd'hui son programme officiellement nous avons vu tous les pliés qu'il y ait nous avons fait l'intention il y a que le peuple qui est l'intention il y a que le peuple est un spectateur il y a que tout le monde qui est il y a le peuple qui est le peuple non nous nous approprions le programme oui première des choses d'abord nous propageons ce programme parce qu'il y a le peuple qui est le peuple TVT il y a le peuple Android pour que il y ait internet nous avons d'abord la charge nous le développement il y a le plus réculé pour informer le peuple congolais le citoyen congolais vous voyez le programme qu'a le chef de l'état il y a le plus le programme premier ministre est à côté du gouvernement en lobby il y a le plus le premier des choses le peuple aïe parce qu'ici le peuple il y a le plus il y a le plus le plus le français il y a il y a le plus il y a le plus il y a dans la province le gouvernement prévoit le peuple prévoit le peuple d'abord il y a à l'informer deuxième chose on va maintenant commencer toujours à informer le peuple que le chef du gouvernement ou le chef de l'état avait promis ceci il y a le plus le plus il y a il y a le plus il y a le plus il y a le plus quand on va voir après par exemple 100 jours par exemple 365 jours que rien n'est fait où il y a le programme où il y a ma première ministre a tangé le plus le plus il y a le plus le plus le plus il y a le plus le plus il y a il y a dit ceci au peuple congolais voici le rôle qu'il y a fait le jour c'est ça le rôle d'un vrai patriote éveil patriotique très bien maman ou le baki boi selon ministre par exemple il y a développement rural mais tu le ministre sur la la pungue ce qui n'est pas il y a le plus fatigues de développement tu n'es pas ministre pour pourquoi les cambois ne sont pas salamés pour la même si il faut aller par sitting même si il faut tout ça marche pour que même le gouvernement ne la pungue pour que même le gouverneur des provinces il y a que papa il y a le la la province il y a le la tu ne ne être seulement gouverneur dans la province dans le bureau non il faut un gouverneur manager il y a un peu qu'il tient ça qu'on tient pas mou cause parce qu'il y a des choses il ne faut pas seulement dire ça ce n'est pas de ma compétence bien sûr mais c'est de ta province que tu diriges quel maladie que tu joues parce que si le chef de l'état est le garant de la nation tous les gouvernants sont le garant de leur province et intérêt de ce peuple là nous allons éveiller les gens dans telle province parce que FAD jusqu'à là nous sommes dans les onze provinces nous avons le programme au yomama gouverneur yaloua là-bas là-bas nous avons notre coordonnateur et directeur interfédéral de FAD c'est Pierre Onguindou c'est lui qui doit suivre il faut comme nos agences ici en cas où nous sommes limités FAD doit jouer le même rôle même s'il faut que il faut que mobiliser maman salam 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 et politique ou bien politique c'est ça aussi une association sans but lucratif nous sommes là pour l'éveil patriotique FAD n'est pas là pour la rap ou n'est là FAD est là pour accompagner toute action et le gouvernement où il a mené le développement nous accompagnons ça par quelle mesure par exemple nous prenons le cas il y a ville province de Kinshasa je salue l'honorable Diabanza Mwana Nene nous voyons ce que l'honorable est en train de faire à Matete là il a exigé à tout habiter de Matete sur les salons par 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 pourquoi il y a le gouverneur pour vous la propriété la santé c'est pour vous-même d'abord commencez à faire là où ça va demander les coûts même beaucoup ça va voir par exemple dans le quartier de Mbolo il y a des députés de l'assemblée provinciale nous attendons l'argent mais ce n'est pas l'argent qui doit mener les actions il faut d'abord être stratège leader manager pour être écouté nous voyons à Matete ça marche comme ça donc autre objectif que nous avons c'est la lutte contre le chômage surtout des jeunes ce qui est bataille permanente du chef de l'état vous allez me poser la question c'est en créant ce qu'on fait là que maintenant nos jeunes vont trouver de l'emploi aujourd'hui vous allez voir par mois 1 millions 200 mille dollars mais quand vous allez passer une fois par semaine et 12 mais nous allons liter contre ça nous allons d'abord commencer avec nos fonds nos propres cotisations le gouvernement est mon c'est tout le gouvernement provincial c'est ainsi que je suis en train de demander la honorable présence l'assemblée provincial mais c'est lévi mbouta nos lettres sont dans son bureau que nous demandons l'audience pour partager l'expérience avec lui je pense aussi avec l'accompagnement de l'honorable diabanza ça va arriver c'est pour dire que vous êtes là voici comment on peut faire pour lutter contre nous sommes ici avec le gouverneur il a créé un bon truc qu'on appelait mais on dirait c'était Kinshasa le gouverneur dans votre langage non c'est ça notre élite c'est de voir l'assemblée provinciale mais même politique il y a gouvernements parce que le gouverneur n'a pas des îles mais quand j'avais suivi le programme le président honorable Lévi Mbouta sur la vie de la province de Kinshasa je me suis dit les choses vont aller donc FAD c'est ce que nous sommes FAD et je profite de lancer l'appel à tout le monde qui a des bons projets à tout le monde qui aspire que l'état avance de nous rejoindre aux adresses que nous avons donné là et pour finir qui peut adhérer à FAD un opposant ne peut pas adhérer à FAD parce que FAD est une association sans but lucratif où ils ont ensemble de beaucoup de partis politiques mais les partis politiques qui ont la même vision que les chefs de l'état ou qui accompagnent les chefs de l'état pourquoi parce qu'il est écrit toute autorité vient de qui MLC vient de FAD notre interfédéral de Kinshasa monsieur Patrick Kachama qui je salue il est cadre de MLC madame Nana qui est son chargé de mobilisation de Kinshasa il est de l'UNC moi même je suis la force des patriotes vous voyez si nous prenons monsieur Gérard il n'est pas ni de l'IDP ni de l'FP il a son parti politique nous avons besoin des gens de tous les partis politiques même les gens de l'IDP sont avec nous même de l'ensemble pour la république même de l'ECD des failloux je dis bien tout celui qui soutient la vision ou bien l'action du chef de l'état parce que nous nous soutenons le chef de l'état si tu es des failloux même si tu as des quels projets on ne va pas marcher nous ne voulons pas les gens qui viennent pour nous critiquer nous voulons les gens qui peuvent venir avec des propositions vous comprenez donc ceux qui ont déjà les opposants même les cousins ou les cousines sont les failloux de ce côté terrain limité alors nous avons une vision inspiration qui a dès l'avenir même politique il faut aller ensemble ensemble tout va notre projet nos projets là tout va nous avons notre sac nous amenons à l'Assemblée Nationale et l'Assemblée Provinciale on leur dit voici ce que vous pouvez en tant que des banques on ne peut pas même mais la lutte c'est la action temporaire il faut tout ça c'est la action où il faut la libération alors tu es le directeur général président fondateur il y a FAD qui est FAD aujourd'hui il y a déjà dans le 11 province sur le 26 alors est-ce que FAD il y a le visage au niveau de la province de la Bissot ou encore selon votre vision le directeur général FAD il y a l'Afrique du Sud FAD France FAD Belgique Canada Etats-Unis pour pour le Congolais soit dans le Banda il y a l'Afrique du Sud et il y a l'Afrique du Sud et il y a l'Afrique du Sud et il y a l'Afrique du Sud pour que FAD formé le bloc pour 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 Samboka et le développement Merci beaucoup cher Fiston une question très très importante oui merci au début il y a un projet pour des jeunes expériences et développement il y a France Belgique Etats-Unis Canada tout le monde a l'un en France tout le monde a peut-être un moyen c'est comme à j'ai vu tout ce monde là que vrai canal que vos bons projets il y a développement pour les Canabie qui n'est libre c'est le développement il y a à travers le développement et il y a une institution c'est ce que nous disons que aux en France aux en Belgique aux en Canada nous pouvons même vous donner des routes au Fondola Fédération et Libanda nous avons déjà réciqué le contact mais nous ne voulons pas parce que quand vous donnez le pessimisme le nous mettons des garde-fous pour que si il y a un informe va faire informer même dans la vie de notre pays a souffert pendant les premières cinq années parce qu'il était incompris les gens qui qui conformes dans la vérité mais ceux qui sont membres les fades dans diaspora qui peuvent apporter la voie la republique qu'on a. Ah, vous avez vu qu'il n'y a pas un projet agro-industriel. Ah, vous avez vu qu'il n'y a pas dit qu'il n'y a pas dit. Ah, vous avez vu que il n'y a pas de forage d'eau dans tous les territoires du Congo. Ah, vous avez vu qu'il n'y a pas dit. C'est safade. Si quelqu'un est là, il n'y a pas de problème. Nous avons donné nos numéros, nos adresses. Il peut nous contacter, même vous contacter à partir chez la télévision Tango Koki. Je pense que ça va nous arriver facilement et puis tout serein. Alors, je prends le cas. Il y a 5 pays. Il y a les bandes qui participent à une élection en 2023. Je prends le pays comme l'Afrique d'ici, la France, la Belgique, le Canada et les Etats-Unis. Ce sont des pays électeurs. Il y a Fachi, Béton, Zawana, Pesaki, Mingongo, Nambango, Pouke, Lilo, Fachi, Aswa, 73% au Asanango. Est-ce qu'aujourd'hui, FAD ne réfléchit pas par rapport à ces 5 pays? Comment est-ce qu'il y aura de fortes bases dans ces 5 différents pays pour que FAD est la représentative de ce côté-là? Pour que tout le monde est au Congo, oui, il y a quelque chose. Et au niveau de l'extérieur, par rapport aussi à l'expérience Nambango, il va apporter une pierre de plus. Merci. Merci, Fiston. Au moment où il y a des difficultés, il faut trouver une solution. Mais la question qui est là, nous nous donnons l'information. Il faut que tu n'as pas un verre. que non, je suis capable. Il y a même une maman qui nous a posé la question. J'ai l'idée de venir créer une entreprise au Congo, mais j'ai besoin que je sois parrainé par une structure qui est trop proche du chef de l'État, des trucs pareils. Est-ce que Batabongo peut aussi passer par FAD? Non, ils peuvent, mais nous ne voulons pas les gens qui profitent des FAD pour leur ambition privée, non. Nous nous voulons les gens qui profitent des FAD pour l'intérêt général. Parce que quelqu'un, tu vois, son ambition, tu vois, son ambition, tu vois, son chef de l'État, non? À travers FAD, et puis son ambition, mais nous, nous voulons quelqu'un qui a un bon projet d'abord pour prendre le développement, il y a un bon travail d'habitude. Développement, il y a Congo. Pour aider que le chef de l'État, à s'il s'amener d'abord, il y a un bon travail d'habitude. Il y a un bon travail d'habitude. Il faut qu'il vienne. Mais nous ne sommes pas là juste pour parrainer quelqu'un. Pour parrainer quelqu'un, il faut qu'il y ait un bon travail d'abord. D'abord, quelqu'un doit être notre membre, OK? Avoir la vision, accepter notre vision, et puis, tu peux essayer un mandat. Alors, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, ça va, c'est ça. Et ça, c'est que chaque fois, tu vois, c'est qu'on te rendu et ça sera très bonne chose. De deux, nous, dans tous les pays, au Tangewana, il y a beaucoup de Congolais qui ont besoin d'un souci à Congo. Mais les autres n'en savent pas comment faire quelque chose pour le Congo, dans le Congo. Mais à travers FAD, ils peuvent le faire. Parce que, à ce bel fâtre de développement, il y a toute catégorie de personnes. Ce n'est pas exclu. Au Batanga, au Batangite. Au Yobasalaka, au Basalakate. Vous comprenez? Alors, nous avons besoin d'eux. Parce que, même quand nous disons que nous sommes dans les onze provinces-là, nous, on n'est pas allés vers eux. Mais moi, je les appelle et ils allient bilomber qui ont compris la vision, qui sont venus vers nous. J'ai parlé de M. Pierre Oungu, dans l'Alaba. Oui. Non. Il a suivi, il nous a contactés et nous avons examiné son dossier. OK. Nous l'avons donné le mandat. Je parle de M. Kosta Dukolelaï, dans Okatanga, dans le Bumbashi. Il l'a suivi, il nous a contactés, on a étudié son dossier, on a envoyé. Je parle de mon jeune frère ici, Iguemoulamba, au Congo central. Il l'a suivi. Amata Di. Amata Di, oui. Il l'a suivi, il nous a contactés et son dossier est en train d'être fait pour que Toti a enterré dans le Congo central. Nous avons M. Ali Capita, Nakananga. Il l'a suivi. Il y en a beaucoup, Cégek maîtrise beaucoup, Atika, les dossiers, il y en a beaucoup. Mais le dossier, je parle de 11 que nous sommes en train de notifier. Donc, ils ont compris la vision. Et vous allez voir que dans la province là, il fonctionnait beaucoup plus qu'ici à Kinshasa où nous sommes. C'est ainsi ici, même M. Patrick Nkashama. Il nous a suivi. Il s'est informé, on l'a dit. Il a dit, voici, on a trouvé que c'est un monsieur qui a des bagages politiques, qui a des ambitions et qui comprend ce que le chef de l'État est. On a dit, on n'est pas contre. J'ai peur même de soutien des chefs de l'État. Venez, il est là. De même que partout, il est partout. Même si l'élection n'est pas là quitté. Nous vous invitons à contacter FAD au numéro que nous avons donné là. Je pense que le régisseur va faire ce que le numéro est là pour contacter. Vraiment, nous sommes très ouverts, très, très ouverts envers pour soutenir Action Amokonji Amboka. Lélo, le premier gouvernement venait de nous présenter son programme. C'est ça, l'étape de s'en approprier. Mais ça, c'est qu'il y a de l'élection et de l'élection vous savez, fiston, quand on n'est pas informé, je te donne le cas de son excellence madame Noëlla, ministre de la jeunesse et éveille patriotique. Mais lorsque Bissot fasse du développement, parce que nous ne pouvons pas parler d'une chose que tu voulons faire, ton l'Andal, parce que quand je parle de madame Noëlla, jamais à monibisot tu es un peu t'y a pas d'un peu pas d'un peu pas d'un peu Nous voyons que nous avons un allemand là où il était adjoint mais ses actions sont palpables et visibles c'est une femme d'état qui a une vision j'ai dit à mon comité directeur vous voyez cette dame il va n'a pas détracté dans celle qu'on voyait dans le vidéo là non écoutez écoutez chacun d'abord à son passé vous comprenez ça chacun a sa vie privée aussi mais non ici moi je parle de la femme d'état de madame noëlla ministre de la jeunesse tu sais que ce dame là n'a que 30 ans est ce que tu sais que les chefs de l'état à cette fois-ci n'a sali l'ok et l'ongoba nina ministère juana jeunesse je ne faisais pas j'aime 30 ans comme une jeune fille de 30 ans mais on a donné à une femme parce que le marié mandat à diriger à comprendre jeunesse à travers la jeunesse au lieu que la jeunesse aille vers elle maman noëlla vous est ministre de la jeunesse l'élô bâtié oui jeunesse madame madame noëlla a acquérir une expérience politique et mouné n'a koumé n'a liéma koumoukoumé sa douane je veux que la jeunesse part vers l'excellence madame noëlla mais les gens préfèrent pas critiquer et bah finir et bah décourager et vous allez voir d'autres jeunes au lieu de faire ce que nous fatiguement on a fait de chercher d'abord de comprendre le cerveau de madame ils vont commencer à divulguer les vidéos les photos et j'irai et vous allez voir que la dame tiens celui ci ministère jeunesse accompagné était voilà mais ici au micro de tango kouki moi je rassure à son excellence madame la ministre de la jeunesse et veille patriotique maman noëlla noëlla a yébana oui fatiguement vous accompagne très bien alors nous avons suivi vos actions et ne baissez pas les bras devant bas des tracteurs nous sont fatiguement à zana plus de 10 mille jeunes partout na rdc basa simana yo vraiment c'est ça c'est nous le nous le faisons parce que nous soutenons la g et la jeune femme qui au ministère de la jeunesse et veille patriotique très bien vous êtes en afrique du sud au canada aux états unis en france en belgique et partout à travers le monde si vous voulez entrer en contact avec les belles appelées fade fati développement appelé à ses numéros très rapidement plus 2 143 81 70 73 464 ou encore vous allez contacter ses deuxièmes numéros le numéro du secréteur général responsable de l'administration au niveau des fades prenez ces numéros plus 2 143 81 62 22 534 j'ai répète encore le numéro du secréteur général pour tout votre participation et tous vos enregistrements plus 2 143 81 62 22 534 ou encore contacter au numéro des tango coquilles rdc mais le numéro plus un prix rapide dans ce sont là les numéros auto tu coupé sabino alors le directeur général le président fondateur fati développement mais c'est divin motombo nous sommes arrivés à la fin quelques je peux dire une minute c'est suffisante pas de problème d'abord fait cette grâce là je pense qu'aujourd'hui les gens sont en train de découvrir les jeunes parce que depuis là ils trouvent que des jeunes femmes des jeunes garçons c'est eux qui passent pour communiquer pour fade et nous aussi nous sommes jeunes l'avenir de la rdc c'est entre nos mains j'encourage encore beaucoup plus membres et non soixante demi fade membres et non c'est déjà ce que je vais demander maintenant madame la première ministre maman vous êtes mère oui ma catégorie n'ont fait abattu ma jeune ma vieillard oui mais vraiment c'est qu'une femme c'est qu'un papa c'est qu'un jeune mais et locaux et vous boumdis à mokana bisous et l'eau couille bifo asbel fati développement tout à l'école pleine des panneaux il a bien commis sa douille et l'eau quali beau faux maman bondi sa corruption avec excellence constamment tamba veillez sur les magistrats s'il faut même des réformes judiciaires et juridiques faites le parce que corruption des obo mboka ton mboka et zalina corruption comme papa tis rejano baki mboka et zokofa pona mou ibi nzale koza la kaka deuxième des choses maman bo veye sir la sécurité nan mboka nabi so tozana kinshasa me batu bazana sécurité tete vraiment beau travailler bakangi koulouna il faut vraiment s'entend s'anaye eo kama epe se batu mou soubobang me koulouna ebi ke bako kanga ye femine bako pe sa 50 mille bako tika ye vous êtes maman placez-vous à la place de chaque mère ou yazou mon amour anéaza violé na bakou luna balabala placez-vous à cette place-là dernière des choses maman créez ba réformes dans toutes les entreprises dans vos ministères pour ke misala e monana ba jene ba tangi mingi nous avons des licenciés des économistes des juristes des politologues des ingénieurs de médecins mais vous voyez quelqu'un ki fini en médecine miyazana moussalaté mais il a fait combien d'années pas si sa médecine maman veuye sir sa et je vous demande zwa jena okomaka chaque semestre ceke sili vous voyez si combien d'emplois vous avez créé et veuye aussi si les emplois sont créés banali ba zwa kayango paske ye zali ba kreye moussala se son batu gauche droite n'est pas de zwa yango a zwa yango apé si moana na ye apé si beau frère na ye ben le sere na ye moto compétence avant dipembeni mama jidite son excellence la chef du gouvernement devant vous vous avez un terrain vide qu'il faut construire construisez votre histoire mama jidite son excellence écrivez votre histoire au congo on en parlera on enseignera nos enfants les nos petits enfants nabai kol de ce que tu as fait c'est la première fois de voir une femme chef du gouvernement au congo c'est la première fois de voir un ce qui est une femme à relever un défi majeur ya ke misala et puis semaine à bajen j'ai dit merci à tout le monde j'ai salue le dg stéphane malamangé voilà il m'avait dit que toujours au service de la nation il avait avec le général C'est ça les jeunes que nous aimons Il a laissé son bureau Se climatiser Pour l'intérêt du Congo Vous voyez c'est ça Nous aimons des gens comme ça Vraiment là où il est que Dieu soit avec lui Jusqu'à son retour à protéger Je dis aussi merci à vous Merci beaucoup Monsieur le DJ Je sais que l'objet est collégal Voilà moi aussi je viendrai demain Pour signer mon adhésion Chez Fachi Développement Alors nous allons finir avec cette petite vidéo De la présence De l'interfédéral Fachi Développement Ville province de Kinshasa Monsieur Patrick Kachamantamwe Qui était l'envoyé spécial De Fachi Développement au niveau De l'Assemblée Nationale Vous allez le suivre et c'est la vidéo Qui mettra fin à notre intervention Merci beaucoup à Max KBC Merci beaucoup aussi A celui qu'on appelle Pierrot Ochibangu Et de Bazalakina Réalisation Alors suivons la vidéo avec Patrick Kachamantamwe En direct du Parlement Assemblée Nationale Pour l'investiture du gouvernement Toulouka Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada